Bienvenue dans Graines de Conscience, des conseils d'experts pour apprendre à grandir et se faire du bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la thérapie digitale. C'est bien fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est concrètement qu'est-ce que c'est que la thérapie digitale dans l'univers de la psychologie d'aujourd'hui. Ensuite, on va s'intéresser au pourquoi de la thérapie digitale, pourquoi elle a été créée, pourquoi elle connaît aujourd'hui un tel engoulement. Ensuite, on va regarder quels sont les bienfaits de la thérapie digitale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle soigne, qu'est-ce qu'elle traite, qu'est-ce qu'elle soulage, qu'est-ce qu'elle accompagne et comment aujourd'hui elle favorise des changements en profondeur pour les patients qui la pratiquent. On va aussi s'intéresser à comment ça marche concrètement, la technique, la méthode, les processus, pour qui ou pourquoi il y a la thérapie digitale, qui peut faire une thérapie digitale, quand, pour quel type de symptômes, quelle situation de vie. On va aussi s'intéresser à est-ce qu'il y a des limites ou des contre-indications à la pratique de la thérapie digitale. Et enfin, pour les personnes qui auraient envie de passer à l'acte dans la thérapie digitale parce que vous vous reconnaissez dans la thérapie digitale, je vous dirais comment vous pouvez faire. D'ailleurs, je précise dès à présent, pour ceux qui en auraient besoin, que je vous ai mis à disposition dans la description de cette vidéo, un guide santé téléchargeable gratuitement, bien entendu, qui va vous permettre de répondre à cette question, comment bien choisir son psy et sa thérapie. Vous y retrouverez donc également toutes les informations que je vais vous communiquer dans cette vidéo sur la thérapie digitale. Donc, il vous suffit de cliquer ici sur le lien dans la description. Alors, c'est parti, qu'est-ce que c'est que la thérapie digitale? La thérapie digitale, c'est une solution d'accompagnement unique aujourd'hui et novatrice qui s'effectue à distance afin de répondre à toutes celles et tous ceux pour qui le fonctionnement classique d'une thérapie en cabinet n'est pas adapté. Pourquoi pas adapté? Soit parce qu'elle ne correspond pas à votre mode de vie, soit parce qu'elle ne correspond pas à votre besoin, celui du soutien, de la réactivité, de la régularité ou tout simplement parce que ça ne correspond pas à votre envie. La thérapie digitale, c'est une thérapie d'un nouveau genre, en phase avec votre rythme de vie et vos besoins. Alors, pourquoi et pour qui la thérapie digitale a été créée? Et puis, pourquoi elle connaît un tel engouement aujourd'hui? Il faut savoir que la thérapie digitale, c'est avant tout une réponse, une réponse à un besoin, une réponse à une demande des patients. La thérapie digitale, elle a été pensée et conçue pour répondre à l'évolution des besoins et des modes de vie des patients, des patients d'aujourd'hui, contemporains. La thérapie digitale, elle a donc pour objectif d'accompagner efficacement le patient tout en gommant les contraintes qui sont liées à une pratique traditionnelle, on va dire, en cabinet. Vous n'avez pas toujours le temps, la force ou l'envie ou la possibilité de vous déplacer dans le cabinet d'un thérapeute. C'est parfois aussi le désir d'anonymat qui vous freine ou des horaires décalés par exemple ou tout simplement l'appréhension d'aller voir un thérapeute en face à face. Alors, dans la pratique de mon métier, mes échanges réguliers d'ailleurs, que ce soit mon cabinet ou bien sûr France 2. Et avec vos nombreux retours quotidien depuis plusieurs années, j'ai pu constater que nombre de personnes ont très envie en réalité d'avancer dans leur vie, de se débarrasser de leur mal-aide, de se débarrasser de leurs symptômes, mais que le fonctionnement classique d'une thérapie en cabinet n'est pas adapté ou ne séduit pas ou semble trop éloigné de votre vie ou de vos besoins. C'est pourquoi il était essentiel pour moi de pouvoir proposer une solution différente, adaptable pour répondre aux besoins en constante évolution de chacun. La thérapie digitale a été fondée par la clinique e-santé et c'est donc une réponse à un besoin, à une solution d'accompagnement qui va être unique, novatrice, qui s'adapte donc à tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent et c'est leur choix, pas d'une consultation classique en cabinet ou qui ne veulent pas d'un face à face. Par contre, l'objectif de la thérapie digitale, c'est aussi de ne pas rogner bien entendu sur l'efficacité de la thérapie, la nécessité de l'alliance thérapeutique et le respect de l'éthique liée à la profession. Pour ceux qui d'entre vous se disent, tiens le fonctionnement de la thérapie digitale c'est quelque chose que je souhaite, d'ailleurs j'en ai déjà entendu parler et vous avez officiellement envie de rejoindre la thérapie digitale qui est proposée exclusivement par la clinique e-santé, vous pouvez pour ceux qui le souhaitent dès maintenant, suivre la procédure en cliquant sur le lien que j'ai mis ici dans la description, si vous souhaitez vraiment en savoir plus sur la thérapie digitale et engager une thérapie digitale. Alors à présent, quels sont les bienfaits de la thérapie digitale? Qu'est-ce qu'elle soigne? Qu'est-ce qu'elle traite? Qu'est-ce qu'elle soulage? Qu'est-ce qu'elle accompagne et comment elle favorise la guérison ou les changements en profondeur du patient? La thérapie digitale, elle favorise le soin, l'écoute et la guidance par sa régularité et son accès simple et rapide. Elle permet de comprendre, de prendre conscience pour modifier des comportements, des modes de pensée qui ne sont plus adaptés. Elle permet de se libérer rapidement des émotions qui sont envahissantes, qui handicapent votre quotidien avec un soutien solide et régulier de votre thérapeute, de votre psychologue clinicien. Elle permet d'expérimenter donc pas à pas les changements essentiels pour un mieux vivre, tant physique que mental, en se sentant soutenu dans son quotidien. Le recours à la thérapie digitale, il est utile et efficace par exemple pour diminuer l'état anxieux ou dépressif, la gestion du burn-out et de la dépression. Il va être utile pour l'amélioration de la confiance en soi. La thérapie digitale va être utile dans la gestion des émotions, le traitement du stress, de l'anxiété et des phobies. Ça va être utile dans les addictions, dans les troubles du comportement alimentaire, ça va être utile dans la dépendance affective, pour gérer une séparation, un deuil, pour retrouver l'estime de soi, pour se défaire d'une relation toxique, pour faire face à un traumatisme, un état de stress post-traumatique, pour gérer aussi une situation professionnelle complète, qui nécessite un accompagnement, des orientations, pour aborder des sujets qui sont liés à la sexualité, à l'identité sexuelle. Donc, vous avez vu nombre de choses pour la thérapie digitale. Alors, maintenant, on va se dire comment ça marche. Il faut savoir que la thérapie digitale a été développée par la clinique e-santé et la thérapie digitale, elle utilise les fondamentaux de la psychothérapie intégrative par exposition à la narration digitale. En toute simplicité, avec une alliance thérapeutique renforcée par la régularité des échanges, le praticien et le patient communiquent par une messagerie courriel sécurisé, disponible de votre téléphone ou de votre tablette ou de votre ordinateur. En fait, en lien avec votre psychologue clinicien dédié, vous réalisez vos consultations quand vous voulez et d'où vous voulez. Vous pouvez vous livrer à votre psychologue sans attendre, à votre rythme et selon vos besoins. Que ce soit la pause repas, une nuit agitée, pendant un trajet en transport en commun, pendant un besoin immédiat de se confier. C'est à tout moment. L'alliance thérapeutique, elle est renforcée par un suivi régulier tout au long du mois. Votre psychologue ne vous répond pas en temps réel, ce qui vous permet de créer une alliance qui est une alliance thérapeutique avec la bonne distance, mais vous bénéficiez d'une réponse de consultation riche et complète sous 24 heures en moyenne, du lundi au vendredi. Donc, un suivi régulier. Spontanément et sans peur du jugement ou du regard de l'autre, dans un cadre thérapeutique profondément bienveillant, vous posez des mots sur votre ressenti, sur vos ressentis, sur vos pensées, vos émotions et vos symptômes. Dès les premiers jours, vous vous libérez des émotions qui vous asphyxiez le corps et l'esprit. Sur la durée, la thérapie digitale, elle permet quoi? Elle permet d'agir en profondeur, à la racine pour guérir efficacement et durablement. Votre psychologue vous écoute activement, vous soutient, vous guide au bon endroit et vous vous sentez agir à la racine de votre trouble. Vous sentez l'efficacité d'un travail actif qui agit en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une profondeur avec la psychothérapie et le coaching qui sont alliés pour vous permettre de planter des graines de votre nouvel espace de vie. La thérapie digitale, elle suit un process et une méthodologie active pour vous permettre d'avancer et de voir vos progrès. Comment? Tout simplement, la première étape essentielle consiste à formuler une demande. Tant qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de thérapie. Et la demande, c'est ce qui permet à votre psychothérapeute, à votre psychologue clinicien de savoir quel est le besoin que vous avez et de pouvoir verbaliser deux choses essentielles. Quel est votre état présent? L'état problème et quel est l'état désiré? L'état solution. Ensuite, le travail du thérapeute, c'est quoi? C'est de mettre en oeuvre l'ensemble des outils thérapeutiques qui sont les plus adaptés pour vous, pour son patient, pour l'amener de l'état présent à l'état désiré et de vous rendre conscient du chemin que vous réalisez étape par étape vers la réalisation de votre demande. Chaque fin de mois, mais aussi à la fin de la thérapie, dans le cadre de la thérapie digitale, c'est-à-dire au moment où vous atteignez à la fin de la thérapie votre état désiré, le thérapeute réalise un point bilan qui permet, qui vous permet de prendre conscience du chemin réalisé, des changements tant au niveau de la pensée, du comportement, des émotions, des résistances qui ont été élevés par exemple, des symptômes qui ont disparu, qui se sont apaisés et de l'état de mieux-être général que vous avez acquis avec à la clé, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités et bien entendu, le fruit d'une meilleure connaissance et conscience de soi, c'est-à-dire un véritable cadeau de vie. La thérapie digitale, elle vous accompagne à 360 degrés, de l'état présent jusqu'à l'état désiré. En effet, votre psychologue, clinicien, dédié, est là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie. Que ce soit personnel, professionnel, familial, amoureux, votre thérapie digitale, c'est un espace précieux où vous pouvez vous confier et aborder l'ensemble de vos sujets de vie. Votre thérapeute, il vous aide à prendre la bonne distance. Il vous soutient quand il y a un moment difficile à traverser. Il vous coach quand vous avez besoin d'être, quand il y a des enjeux importants et que vous avez besoin d'être accompagné et guidé. Il vous fait prendre conscience de tous vos progrès. Pour cela, il a à sa disposition différents outils thérapeutiques, bien entendu, comme l'analyse transactionnelle, la PNL qui est la programmation neurolinguistique, les TCC, techniques cognitivo- comportementales, la Gestalt, la psychoéducation, la sexo-analyse, la systémie, l'art-thérapie, l'hypnose, les outils diagnostiques et j'en passe, bien entendu. Si vous voulez en savoir plus sur les différents outils thérapeutiques qui sont utilisés en thérapie digitale, vous pouvez y avoir accès directement dans le guide santé que j'ai mis à votre disposition en téléchargeant ici directement dans la description. C'est un pdf, il s'appelle comment bien choisir son psy et sa thérapie. Vous y retrouverez donc en détail toutes les informations sur la thérapie digitale et les outils. Il vous suffit donc de cliquer juste dans le lien ici dans la description. Alors, il faut savoir aussi que dans la thérapie digitale, vous venez tel que vous êtes. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'avantage de la thérapie digitale, c'est qu'elle offre un espace unique à ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous traversez en vous libérant du poids, de l'apparence ou du regard de l'autre. Alors, j'ai envie de dire qu'en thérapie digitale, ne vous souciez pas de vos qualités orthographiques ou de votre style grammatical car votre psychologue clinicien, là, lui, ce qu'il préfère, c'est lire dans votre coeur. Ce qui compte, c'est vous et c'est ça qui est gêné avec la thérapie digitale, c'est que c'est spontané, adapté. Si je devais résumer en dix points les bénéfices de la thérapie digitale, qu'est-ce que je soulignerais? Un, le fait, on va se dire que dans la thérapie digitale, il n'y a pas besoin de vous déplacer, il n'y a pas besoin de prise de rendez-vous, pas d'attente. Votre séance de thérapie, de psychothérapie, elle vous suit où vous voulez, quand vous voulez. Vous obtenez un vrai diagnostic de votre situation, au démarrage de votre thérapie, vous créez votre espace intime pour vous confier tranquillement, tout simplement, par messagerie sécurisée. Vous êtes suivi à votre rythme, selon votre contexte du moment. Votre psychologue, il vous accompagne précisément en fonction de votre demande thérapeutique. Vous obtenez des exercices, des audios, tous les meilleurs outils pour avancer et adapter pour vous. Vous profitez d'un accompagnement véritablement solide et à 360 degrés, comme je vous l'ai expliqué. Vous bénéficiez aussi d'un bilan thérapeutique en fin d'accompagnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la thérapie digitale? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique de la thérapie digitale? On va essayer de regarder ça ensemble. La thérapie digitale, c'est une thérapie active. Qui dit active, ça veut dire qu'elle est destinée à soutenir, guider et amener vers la guérison ou des changements de vie des personnes qui le veulent vraiment. La thérapie digitale peut aussi être un soutien en psychoéducation pour permettre à un proche, un parent, un aidant de trouver des réponses pour accompagner un proche, un enfant, un ado. La thérapie digitale, par contre, n'est pas magique. Elle ne peut pas soigner ou guérir quelqu'un qui ne le souhaite pas. La thérapie digitale, elle supprime l'ensemble des contraintes pour que vous puissiez mettre votre énergie dans l'essentiel. Mais, elle ne peut vous guérir, bien entendu, sans travail thérapeutique. C'est-à-dire, sans votre coopération thérapeutique. Mais, l'accompagnement régulier de votre psychologue dédié vous permet justement aussi d'être stimulé dans les périodes les plus difficiles pour favoriser l'accès à votre état désiré. La thérapie digitale n'est, par contre, pas adaptée pour des personnes avec une pathologie lourde nécessitant un soutien psychiatrique. Par ailleurs, la thérapie digitale ne remplace pas le suivi avec votre médecin traitant ou votre psychiatre pour la prise de traitement médicamenteux. Nous travaillons dans une démarche interdisciplinaire qui inclut le travail de différents professionnels de santé au service du patient. Alors, concrètement maintenant, comment vous pouvez passer à l'action si vous souhaitez officiellement rejoindre la thérapie digitale? Et bien, tout simplement, il faut savoir qu'elle est proposée exclusivement par la clinique e-santé. Vous pouvez suivre la procédure en cliquant sur le lien dans la description que je vous ai mis ici et si vous souhaitez télécharger aussi le guide e-santé, comment bien choisir son psy et sa thérapie et retrouver toutes les informations sur la thérapie digitale, prendre le temps de bien comprendre, vous pouvez cliquer sur le lien comme je vous ai dit dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile par rapport à vos questionnements naturels sur la thérapie digitale car elle fait partie des toutes nouvelles thérapies contemporaines dans le paysage de la psychologie. Si ça vous a plu, si ça a été concret pour vous, n'hésitez pas à liker, c'est le moyen, vous le savez pour moi, de savoir que cette vidéo correspond bien à vos attentes et qu'elle vous a été utile et bien entendu, qu'elle vous permet de répondre efficacement à tous vos questionnements. Si vous souhaitez aussi me suivre et être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos sur le sujet de la psychothérapie, sur tous les décryptages en santé mentale et sur le développement personnel, tout simplement abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas bien entendu de télécharger le guide santé qui est ici si vous en avez besoin pour savoir comment choisir son psy et sa thérapie pour prendre les bonnes décisions. Je serai très heureuse au sein de la clinique e-santé de vous retrouver en thérapie digitale. N'hésitez pas, le lien est ici si vous souhaitez nous rejoindre. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y réponds très régulièrement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt!